Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je partage des idées, je donne des astuces, je fais des recettes et parfois des expérimentations pour aider à vivre en mode Keto ou Keto sans se prendre la tête. Aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est la fête des mères ici en Amalie du Nord et mes enfants donc ils m'ont souhaité bonne fête, ce que j'apprécie et ma fille aînée a prévu de me faire une pizza Keto. Donc c'est pour dire comment ils m'associent tellement à le mode de vie Keto. En tout cas ça fait plaisir et j'espère que je pourrai les influencer plus tard à faire des meilleurs choix santé lorsqu'ils ne seront plus obligés de manger de ma bouffe, n'est-ce pas ? Donc en tout cas, parlons donc de choix santé, ce n'est toujours pas évident de faire ces choix santé surtout lorsqu'on va au resto et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui parce que depuis que les choses sont un petit peu ouverts, depuis qu'on n'est plus trop enfermés, comme deux ans passés trop trop enfermés, vous savez de quoi je parle, les choses sont un petit peu ouverts, les gens y vont un peu au resto. Moi aussi j'ai commencé à aller un peu plus pour sortir parce qu'on a tellement été enfermés et maintenant on comprend peut-être l'importance de sortir de temps en temps pour découvrir. La raison pour laquelle je n'étais pas trop au resto et que je ne suis pas trop au resto en fait, c'est que j'ai toujours tendance à comparer avec la bouffe de la maison et je trouve toujours la bouffe de la maison bien plus meilleure. Surtout qu'ici personnellement vraiment je trouve qu'il n'y a pas trop trop de variétés, il n'y a vraiment pas trop trop de variétés mais en tout cas on va on va y aller avec ce qu'on a. L'important c'est de profiter de sa sortie et puis passer du bon temps socialisé donc en fait c'est ça. Alors lorsqu'on va au resto, comment rester focus, comment faire des choix keto friendly parce que la plupart des restos ne sont pas keto, n'est ce pas ? Alors dans cette vidéo je vais dire un peu ce que je fais et donc peut-être ça pourra vous inspirer. Alors si vous commencez par une entrée ou un hors d'oeuvre, si vous êtes quelqu'un qui aimait commencer par l'entrée. Alors le go-to, ce qui est facile facile pour tout le monde, c'est de choisir une salade. Donc voilà. Mais si vous ne voulez pas quelque chose qui est salade, moi personnellement j'aime choisir des crevettes. Les crevettes parce que je peux manger ça comme ça. Ça peut être des crevettes frites ou même panées. Je sais la panure souvent c'est pas keto mais c'est le moins pire. Donc j'aime ça donc souvent choisir les crevettes. Une fois on aussi choisi les escargots. Donc vous pouvez choisir des choses comme ça. Parce que la plupart des autres hors d'oeufs c'est des tacos, des nachos, des pains avec du beurre et d'autres affaires, des guacamou. Guacamou c'est bon par exemple. Donc voilà. Ensuite au plat de résistance. Au plat de résistance la formule magique qui est toute simple c'est protéines plus légumes. Point. Parce que au resto ils proposent souvent des accompagnements qui sont des patates. Donc ça peut être des frites ou des patates mâche-potato. Comment on dit ? Mâche-potato. Purée. Purée de patates. Ou du riz ou des pâtes dont spaghettis. Ce qui sont des choses très chambucides. Donc pour des personnes qui sont plutôt en barça d'office. Donc moi je fais souvent tout simple. J'ai dit ok. Je vais juste choisir une protéine. Plus des légumes de saison qui sont là. N'importe quoi. Comme les légumes qu'ils ont. Ça me va. Et ma protéine. Et vous pouvez imaginer mon go-to de protéines. Ce sont les steaks. Donc c'est plus simple. Et comme j'aime les steaks c'est facile pour moi. Donc vous pouvez choisir du poisson, du poulet, de la viande, des viandes qui sont proposées. Et vous accompagner des légumes. Tout simplement. Ou la salade. Qui est aussi un go-to. Vous pouvez choisir une grande salade. Bien garnie. Avec des protéines dedans. Et voilà. Tout simple. Le meilleur resto où je suis allée ces derniers temps. C'est un resto qui offre les fruits de mer. C'est sa spécialité. Et c'est le resto que j'ai le plus aimé. Adapt. Adapt. Et j'avais choisi donc un plat absolument bon. Et voilà. Si vous êtes dans la région. C'est le Red Lobster. Si vous aimez les fruits de mer. Je sais que certaines personnes sont allergiques. Mais si vous aimez ça. Je recommande tout à fait. Après. C'est la sortie. Le dessert. Si vous êtes une personne qui aimait prendre le dessert. C'est là où ça devient compliqué. Et c'est là où j'échoue. Très souvent. Oui. Je le reconnais. Souvent je fais bien l'entrée. Je fais bien la résistance. Mais à la fin. Parce que j'aime finir avec une petite gâterie. Il n'y a rien qui est proposé qui est keto. Souvent je dis. You know what. Ok. On est venu là pour se faire plaisir. On ne va pas trop trop se prendre la tête. On va prendre un petit dessert. Et on va partager. Donc souvent ce que je fais c'est ça. On commande juste un petit dessert. Et on partage. Et comme ça. J'ai un joy. Je sais que ce n'est pas keto. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ok. Donc attention. Pas de police keto ici. S'il vous plaît. Donc en fait. C'est un peu comme ça que je fais. Tout simple. Lorsque je vais au resto. C'est aussi et surtout un moment pour profiter. Comme je l'ai dit au début. Pour passer du bon temps. Donc il ne faut pas trop se stresser. Il ne faut pas trop compliquer. Et puis bon. Vraiment. C'est ça la vie. On ne vit pas. On vit qu'une seule fois. Ok. Donc c'est ça. En fait. C'est un peu ce que je voulais partager. J'espère que ça vous donne des petites idées. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Ne tardez pas trop. Abonnez-vous. Likez. Partagez. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et d'ici la prochaine fois. On continue à se nourrir que du bon. On passe du bon temps. On passe la bonne fête des mères. Bonne fête des mères à tous les moments de la terre. Je vous souhaite de continuer à être courageuse. À travailler fort pour votre famille. À faire des choix santé. Et d'ici la prochaine fois. On continue à se nourrir que du bon. À bientôt. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501